Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Je souhaiterais commencer par vous annoncer que nos bureaux seront fermés durant toute la semaine. En effet, nous déménageons nos bureaux à New Babbage. Il n'y aura donc aucun contenu vidéo cette semaine. Passons maintenant aux informations. Le script du premier épisode de la série à succès Lost Squad, diffusé sur Spectrum, a été publié. Cette série basée sur des faits réels narre l'histoire de plusieurs protagonistes dans le système Caliban. Ce script nous permet de voir d'un peu plus près le processus créatif de la série. Jeudi, nous avons pu assister à une présentation des armes de chez Lightning Bolt, constructeur qui fait son entrée sur le marché. Le gouvernement a également présenté les prémices de son application de trading afin que les programmateurs puissent vérifier le code et s'assurer que l'application ne surveille pas les données personnelles des citoyens. Bien que le système soit centralisé, le gouvernement assure que les données ne seront pas utilisées à des fins de surveillance. Toutefois, une taxe proportionnelle au montant de l'échange sera prélevée sur chaque transaction. On peut supposer que cette taxe pourra servir au nouveau plan de financement politique écologique du gouvernement. En effet, vendredi, de nouvelles technologies ont été présentées concernant le recyclage de vaisseaux. Cette technologie permettrait d'améliorer le rendement et le taux de recyclage des pièces et composants. Par exemple, la possibilité d'avoir un rayon décapant la coque extérieure a été évoquée et l'obligation pour tous les composants intérieurs d'être accessibles et démontables via des panneaux. Cette règle devra s'appliquer même sur les vaisseaux déjà sur le marché. À propos de vaisseaux mis sur le marché, Drake a ouvert sa Defense Con hier en marge de l'Invictus pour présenter officiellement le Cutlass Blue et pour remettre en vente toute sa gamme de véhicules. Coïncidence ou pas, Pierrot, le constructeur de Multitool, offre des variantes de son produit phare via le programme d'abonnement RSI. Cela permettra aux propriétaires de Drake de voyager l'esprit tranquille. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau Galactic News. Biseux des étoiles. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau Galactic News. Biseux des étoiles. 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 Biseux des étoiles.